Bonjour, une petite vidéo dédiée aux fonctions de dénombrement sous Excel. Alors ça peut servir pour arriver à savoir le nombre de dans une série, le nombre de quelque chose, selon des critères ou savoir si toutes les cellules sont remplies ou non. Pour cela, Excel a des petites fonctions qui sont très pratiques. Et j'ai pris un exemple typique pour un enseignant, une série de notes pour un certain nombre d'élèves, et là vous voyez, je n'ai pas fini de remplir ma série de notes, je suis en cours de correction. Et bien si je veux savoir combien il me reste de notes à saisir ou combien j'en ai déjà faites, je peux tout à fait demander à Excel de mettre à jour ces éléments-là. Donc la première fonction, c'est la fonction NB. Alors cette fonction NB, si je spécifie comme argument une plage, et bien je peux savoir combien dans cette plage j'ai de cellules qui ont une valeur numérique. Alors on peut regarder, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, parce que abs, c'est une valeur mais qui n'est pas numérique. Donc si on exécute, en effet, il y en a bien cinq. Alors à la différence de la fonction NB val, qui elle, s'exprime de la même façon, et cette fois nous en dénombre 6 parce qu'elle va compter la valeur abs, et donc c'est une cellule de plus. L'inverse de la fonction NB val, c'est la NB.vide. Donc c'est le nombre de cellules vides dans la même plage. Et là, évidemment, il y en a deux. Et puis la dernière partie dans les fonctions de dénombrement, c'est le dénombrement avec des critères. Donc la fonction qui permet de dénombrer en spécifiant un critère, c'est la fonction NB.si, et on va spécifier la plage de valeur et le critère. Alors, si je donne comme critère des notes qui sont supérieures ou égales à 10, je veux savoir combien de personnes ont eu la moyenne. La spécification du critère est un peu particulière, parce que normalement le critère s'exprime de manière classique, avec une valeur, un comparateur et une deuxième valeur, à laquelle est comparée la première. Et donc là, ça ne sera pas le cas, parce qu'évidemment c'est par rapport à une plage. Donc on exprime que la deuxième et la troisième partie du critère, et donc ici, supérieur ou égal à 10, et il faut le mettre entre guillemets en deuxième argument de la fonction. Et là, on voit en supérieur ou égal à 10, il y en a une, deux, trois, donc normalement on doit en avoir trois. Alors pour être complet, il existe une autre fonction qui permet de spécifier plusieurs critères vers plusieurs plages de cellules. Alors, j'ai préparé pour cela quelques éléments complémentaires. C'est la fonction nb.6.ans, nb.6.ans, et donc ici, ça permet de cumuler les critères. Donc là, on le voit, dans la première série de notes, j'ai mis comme critère supérieur ou égal à 10, donc on sait qu'il y a les trois qui sont ici, et puis j'ai rajouté dans une deuxième série de notes, un deuxième critère qui lui est supérieur ou égal à 12. Alors, pour que la ligne soit décomptée, il faut qu'il y ait validation des deux critères. Donc là, par exemple, sur cette première ligne, on a validation du premier critère, supérieur ou égal à 10, et du deuxième. Donc celle-là, elle sera décomptée. Mais ici, on voit qu'on n'a qu'un seul des deux critères qui est rempli, le premier, mais pas le deuxième. Même chose ici. Et puis pour ces deux dernières, on a aussi le deuxième critère qui est rempli, mais pas le premier. Donc la fonction va nous donner uniquement une réponse positive. Voilà.